www.lascene.info Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Jean-Pierre Bourbon, président de l'association Les Colombes du Soleil. Et tout d'abord, je tiens à remercier M. Falco, maire de Toulon, et son adjoint, Mme Pagani-Bézy, chargée du développement durable et de la condition animale, de nous permettre de participer activement à la deuxième fête de l'animal. En effet, nous étions déjà présents l'an dernier. La conférence porte vers l'inclusion harmonieuse des pigeons dans la ville. Je suis accompagné de Mme Martine Paco-Félicès, sur ma droite, qui est chef de projet de notre association, ainsi que de nos partenaires, le docteur vétérinaire Francis Desmarais, qui doit nous rejoindre, et l'étudiant à la fac de droit, Florian Jaunet, qui est assis à côté, et l'association Aéro. Cette association, qui est chargée d'études, doit présenter aujourd'hui ses résultats à la mairie de Paris. Elle vous prie de bien vouloir l'excuser de son absence. Tout d'abord, je vais vous présenter notre association, qui est domiciliée à la Seine. Elle a reçu la médaille de l'Assemblée nationale, en janvier 2019, par notre députée Émilie Guérel. Et nous en sommes très fiers. Les missions de l'association sont la protection des pigeons, les signalements des pigeons en détresse, et les actions pédagogiques, que nous menons à notre pigeonnier pédagogique, qui a été inauguré en décembre 2017, et qui est une activité en pleine croissance. Nos actions sont réalisées aux pigeonniers pédagogiques, et sont également externalisées. Nous allons dans les centres aérés, les écoles, et également les mairies. Par exemple, sur la photo, c'est la mairie de la Garde, à la demande des jeunes élus. Comme action de valorisation, nous faisons des lâchés lors de commémorations et des lâchés sportifs, comme lors du lâcher international de plus de 10 000 pigeons voyageurs, le 21 juillet à la Seine. Comme annoncé en ouverture, nous travaillons avec la mairie au projet de la ville de Toulon depuis 2018. Nous avons participé à l'élaboration du guide de l'animal et de la première fête de l'animal en septembre 2018. Nous allons traiter exclusivement la question des pigeons bisés domestiques, le columba livia. C'est un pigeon qui est domestiqué depuis des milliers d'années, c'est-à-dire utilisé par l'homme pour sa chair, pour ses fiantes, comme engrais dans les cultures, les potagers, et également, pendant des années, comme pigeon guérisseur. Et même actuellement, dans le nord de la France, en certaines régions, on pense que donner la chair de pigeonner, une pigeonneau, c'est très bon pour les malades et les convalescents. Le pigeon bisé domestique est également apprécié pour ses capacités d'orientation. Qui n'est pas impressionné par le retour des pigeons lâchés à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile, de leur pigeonnier ? Le sens de l'orientation est appelé aussi le sens de la navigation. Selon le docteur vétérinaire Christophe Arnold, l'olfaction du pigeon joue un rôle important dans l'orientation, mais ne représente certainement pas l'unique moyen de retrouver leur pigeonnier. Les pigeons voyageurs sont capables de sentir des variations du champ magnétique. Cette détection passe au moins en partie par un organe situé dans la zone du nez et connecté au cerveau par le nerf trigumeau. Il faut savoir que les pigeons ont une acuité visuelle à 360 degrés. Ils peuvent voir jusqu'à une distance de 40 kilomètres environ et peuvent parcourir 800 kilomètres par jour. Ces capacités d'orientation ont été exploitées durant les guerres comme pigeons messagers. Vous avez une diapo qui précise les pigeons bisés domestiques dans les catégories des groupes que vous voyez en ville. Les deux premières photos en haut, c'est le pigeon bisé domestique à raison de 80 à 90% des groupes. Après, vous avez deux espèces sauvages, qui dit sauvage, dit chassable. La tourterelle turque de 8 à 10% et également la palombe, qui est sauvage. Autre précision avant de donner la parole à Florian. Une qualité aussi, c'est le symbolisme de la colombe. Vous savez qu'on apprécie même de nos jours ce symbole de paix, de pureté, d'amour. Eh bien, sachez que c'est du pigeon bisé domestique qui a la particularité d'être blanc. Maintenant, le pigeon est apprécié pour ses qualités d'orientation et en particulier durant les guerres. J'ai passé un diplôme universitaire en droit des animaux cette année et mon mémoire portait sur l'utilisation des animaux pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement si le législateur avait pu protéger ces êtres vivants doués de sensibilité. Pendant la Première Guerre mondiale, les infrastructures de communication n'étaient vraiment qu'à leur balbutiement. De ce fait, on avait utilisé les hommes mais qui étaient bien sûr trop lents et trop visibles, plus les chiens, mais eux ne pouvaient pas traverser par exemple des étendues d'eau ou par exemple des terrains bombardés. Plus d'un milliard de bombes ont été tirées pendant la Première Guerre mondiale. Donc les pigeons ont été utilisés, surtout pour transporter des messages et aussi pour tout ce qui était l'espionnage. Donc on leur mettait des grands appareils photos qui étaient plus lourds qu'eux et ils pouvaient, avec une possibilité de calcul mathématique, prendre des photos et se déclencher automatiquement au-dessus des lignes ennemies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation était à peu près pareille. Il y a eu beaucoup moins parce que l'utilisation des infrastructures était bien évoluée mais entre l'espionnage et les destructions, c'était très peu fiable. Et donc il y a eu l'utilisation des animaux pour des pigeons pour le transfert des colombogrammes, donc c'est les messages qu'ils transfèrent, et aussi pour tout ce qui était espionnage, mais aussi plus pour une intelligence en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu plusieurs projets. Il y a le projet Sea Hut, où on avait mis trois pigeons sous un hélicoptère où ils étaient chacun à 120 degrés et ça leur permettait de repérer des individus en mer en cas de crash ou en cas de problème. Donc là-dessus, 92% de réussite pour les pigeons et 30% pour l'homme. Et après aussi, il y a eu une sorte de projet un peu particulier, c'était le pigeon roquette, on pourrait dire ça. En fait, on mettait des pigeons dans un missile et il y avait trois pigeons par missile et chacun avait en fait une sorte d'écran avec la cible en visuel. Et avec leur bec, en fait, ils tapotaient à gauche pour recentrer la cible ou à droite, un peu importe, mais en fait, ils tapotaient chacun la cible pour rediriger la roquette. Bon, ce projet n'a pas vraiment fonctionné. Donc, en fait, surtout, c'était un projet qui a été quand même financé à 25 000 dollars, mais il y a eu un autre projet derrière qui s'appelait le projet Manhattan qui était un peu plus destructeur. Après, je vais aussi vous parler, par exemple, d'un pigeon qui a été connu, c'est Cher Ami. Alors, en fait, cette histoire, c'était un pigeon, il y a des hommes qui étaient encerclés, 194 hommes qui étaient encerclés par les Allemands et en fait, ils se faisaient bombarder par les alliés. C'est-à-dire qu'en fait, les alliés pensaient bombarder les Allemands. Alors, sur un ultime message d'espoir, on pourrait dire, ils ont envoyé Cher Ami avec le nom d'un colombogramme et il s'est envolé. Et les Allemands l'ont vu et lui ont tiré dessus pendant plusieurs minutes. Alors, il s'est pris une balle dans l'abdomen, à l'œil et il restait une patte, mais avec un tendon. Mais il a quand même réussi à envoyer le message et il a pu sauver 194 hommes. Donc, il a reçu plusieurs décorations, dont la croix de guerre. Bon, après, il y a aussi d'autres pigeons qui sont très connus. Mais en fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était surtout que, en fait, ces pigeons qu'on voit tous les jours, même quand j'étais petit, souvent, on nous dit, ah, pigeon, c'est ça. C'est des pigeons, entre guillemets, c'est des êtres qui ont peu d'importance, alors qu'en fait, réellement, leurs ancêtres ont eu des décorations et ont sauvé d'innombrables vies de soldats. Effectivement, vous voyez qu'il y a régulièrement des hommages aux pigeons soldats. Là, durant le centenaire de la Première Guerre mondiale, commémoration à la Seine-sur-Mer, et il y a également un monument à Lille, donc, en l'honneur des pigeons. Alors, nous venons de voir les aspects positifs des pigeons ou leur utilisation. Et pourtant, dans nos rues, il y a les pigeons bisés domestiques qui se trouvent en errance. Ils se sont échappés ou égarés de pigeonniers. Et de ce fait, et notamment le fait que l'homme ne les trouve plus utiles ou moins utiles, ils sont harcelés, maltraités et exclus. Et pourtant, c'est la même espèce et c'est une espèce domestique. L'association Aéro n'est pas là. L'association spécialisée dans les études et conseille, donc, sur les pigeons. Néanmoins, je vais donner quelques éléments sur leurs travaux. Ils permettent d'abattre certains préjugés. Je vais vous lire la dernière étude de juillet 2019. Étude IFOP Aéro. 63% des Parisiens estiment que le nombre de pigeons est stable ou en diminution. 78% pensent souhaitable que les habitants cohabitent avec les pigeons. 57% sont opposés à leur capture pour mise à mort. Les conclusions, c'est qu'il n'y a pas de prolifération de pigeons dans nos villes. C'est un préjugé. Il y a des concentrations qui sont expliquées et qui devraient être expliquées au travers d'un diagnostic précis pour que l'homme puisse intervenir. Déjà sur les termes. L'épizotie, c'est une maladie d'une espèce animale qui peut se transmettre et qui devient une zoonose si elle se transmet à l'homme et peut éventuellement s'étendre en épidémie. Pour les pigeons, il y a très peu de cas, pratiquement aucun. On trouve essentiellement des allergies respiratoires liées aux plumes ou aux poussières. En matière de grippe aviaire, le pigeon est concerné lorsqu'il y a un arrêté préfectoral. Bien que ce soit l'espèce des palmipèdes qui soit la plus concernée, on peut prendre des mesures lorsque le risque et le danger est avéré à l'ensemble des volailles, dont le pigeon. Donc, les mesures de prévention et de prophylaxie reposent, pour les pigeons, sur l'hygiène des élevages et la vaccination. Le risque sanitaire lié aux pigeons sont extrêmement faibles et ne nécessitent pas de passer outre les règles d'hygiène les plus élémentaires. On va revenir sur l'autre, s'il vous plaît. Si le risque sanitaire est faible, par contre, les blessures pour le pigeon, du fait des dangers dans la ville parce qu'ils ont une vie d'errance en quête de leur nourriture, ces dangers de blessures sont importants. Là, on voit des sections de pattes régulièrement par les fils ou même par les grilles de trottoirs. Des pigeons qui agonisent également dans des filets posés par des sociétés ou dans des cages sans eau, sans boire, en plein soleil. On est régulièrement interpellé par des administrés de différentes villes dans le Var et en Paca sur des signalements de pigeons qui agonisent. Sur cette question de maltraitance et de sévices graves et d'atteinte aux populations de pigeons, je voudrais souligner que le pigeon dans les villes, malgré qu'il soit domestique, certains notent qu'il est sans statut. C'est faux. On le dit comme tel parce qu'il dérange. Il est exclu et cela pourrait conduire à mieux les exterminer ou les détruire. Pourtant, le droit français encadre toutes les mesures de mise à mort des animaux. Notamment, il est demandé que l'étourdissement soit prévu avant les abattages, que les mises à mort soient faites sans souffrance et que les cadavres et que les cadavres ne soient pas exposés. Pour les pigeons, vous pouvez voir autour de vous que ces règles ne sont pas appliquées. Alors, que faire ? Tout d'abord, le rappel du cadre juridique. Le pigeon est un animal. Prochaine diapo. Merci. Est un animal comme un autre. La loi du 16 janvier 2015 lui reconnaît une sensibilité. Et de nos jours, ce n'est pas parce qu'il est exclu dans les villes que l'on doit démontrer qu'il est intelligent, sensible, alors que l'homme l'a exploité pour son intelligence, ses capacités, ses compétences depuis des milliers d'années. D'autre part, la loi prévoit sa protection pénale contre les négligences, les maltraitances, les sévices et encadre les mises à mort. Il existe également des textes qui prévoient la protection des humains, mais elles sont toujours conditionnées. Il faut qu'il y ait des dégâts ou des risques sanitaires à avérer pour que l'on prenne des mesures contre les animaux errants. Également, alors ça, on est tout à fait favorables, il y a des interdictions de nourrir le pigeon. Malgré qu'on soit protecteur de cette espèce, nous faisons des mesures, des informations éducatives à la population, aux jeunes enfants pour ne pas que les pigeons soient nourries comme le prévoit la loi pour leur intérêt premier, notamment. Alors, au niveau des nuisances, on s'aperçoit que les nuisances sont visibles parce que dans les balcons, on peut le nourrir, parce qu'il y a des détritus ou de l'alimentation sur les terrasses. C'est une photo d'une terrasse à Toulon, mais pour autant dire que le responsable, c'est le pigeon et que du fait, c'est un nuisible. Non, on s'y refuse. Le pigeon ne fait pas partie des espèces sur les listes réglementaires prévoyant donc les animaux nuisibles. On demande une politique générale qui soit territoriale, technique et qui soit incluse dans un dispositif d'environnement urbain, car on pense que la cause animale qui vit dans nos villes, c'est un problème d'environnement urbain, abattre les préjugés, un diagnostic fiable, traiter les sites et une campagne d'information de la population et faire des antilles et des propres pigeons des acteurs actifs, y compris les nourriciers. Alors, juste une parenthèse, les sources non nourrissables, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Des jeunes peuvent nourrir, des tout-petits peuvent nourrir accompagnés de leur mamie ou de leurs parents à la sortie de l'école en donnant toutes sortes de nourriture et donc, on a encore une cause humaine, les poubelles, les fins de marché, les terrasses. Donc, la question, la question des nuisances est une problématique humaine et pas une problématique animale. La conception du pigeonnier urbain, puisque c'est le centre du projet, est un visée contraceptive où les pigeons auront un habitat, trouveront de la nourriture et un abreuvement sain, car la plupart des maladies peuvent se transmettre par l'eau de boisson, d'où l'intérêt de changer l'eau régulièrement. Je rappelle que le pigeon est un granivore dans ce pigeonnier urbain. La régulation des pigeons se fait par le secouage ou le remplacement des oeufs par d'autres oeufs factices. Il faut préciser que ce que nous préconisons est partagé, alors, moins dans nos régions, parce qu'on a un petit retard dans l'installation des pigeonniers. Mais en région parisienne, ils sont installés depuis 2003 et actuellement, on est dans le bilan de l'installation des pigeonniers contraceptifs. Le plan biodiversité de la ville de Paris prévoit notamment d'améliorer l'empreinte écologique dans le plan de biodiversité 2018-2024. Par ailleurs, il est préconisé à l'appui des études de l'association Aéro, d'accompagner le process par de la communication de population, comme nous l'avons dit. Je tiens à préciser que dans le sud, des mairies souhaitent installer des pigeonniers contraceptifs, mais quand on va prospecter, expliquer le projet aux mairies, on explique et on dit surtout, n'allez pas refaire ce que Paris a fait en 2003. Il faut prendre le bilan de la situation, à savoir, ce n'est pas un pigeonnier contraceptif caché de la population parce qu'on ne veut plus de pigeons, mais un pigeonnier urbain inclus avec une dynamique d'inclusion de ces pigeons dans la ville visible avec un programme participatif. Le tout est inscrit dans une politique écologique, durable et éthique. Voilà un petit peu le process, je viens de l'expliquer, sur le territoire dans une politique d'environnement, voire de nouveaux métiers et de nouvelles formations. Je vais accueillir... Tout à l'heure, j'ai donné des indications, mais pas de pros, sur le risque sanitaire parce que ça avance. Mais je passe la parole au docteur vétérinaire Francis Desmarais. Oui, donc on m'a demandé d'intervenir sur le côté sanitaire des pigeons. Bon, il n'y a pas de problème particulier de population des pigeons en ville d'un point de vue sanitaire, si ce n'est, évidemment, s'il y a une population qui n'est pas contrôlée, à ce moment-là, on aura des problèmes, évidemment, d'une part, de salissure, voire même, on pourrait avoir des problèmes sanitaires comme avec toute espèce qui ne serait pas contrôlée. ça peut être valable, d'ailleurs, tout à fait pour les carnivores domestiques, puisque si les chats ou les chiens n'étaient, surtout les chats, n'étaient pas contrôlés, ce qui pose des fois des problèmes, on peut avoir des côtés sanitaires extrêmement graves comme par exemple la rage, bien sûr, qui pourrait se propager de cette façon. Donc, pour les pigeons, c'est une espèce qu'il faut contrôler, d'où l'intérêt du développement des pigeonniers en ville pour contrôler justement les populations de pigeons, il faut éviter qu'ils se multiplient d'une façon intempestive, ce qui les ferait rejeter à ce moment-là à juste titre par les décideurs publics. Donc, pour éviter d'en arriver à ce stade-là, il faut justement que les décideurs publics prennent cette décision de contrôler les populations de pigeons pour qu'ils puissent s'intégrer harmonieusement à nos villes parce que c'est quand même bien agréable d'avoir des animaux autour de nous, mais sans contrôle, évidemment, il y aura toujours des risques sanitaires. Donc, les pigeons, pas de risque sanitaire particulier, bien sûr, on pourrait toujours développer des maladies des oiseaux comme on peut développer des maladies pour tous les animaux en fin de compte. Donc, voilà, c'est simplement ça que je voulais préciser. Merci. Merci à vous. On va conclure. Vous voyez, le risque sanitaire était beaucoup plus précis que ce que j'avais dit moi-même. On va terminer notre exposé des élus, en particulier des députés demandent régulièrement l'installation de pigeons contraceptifs. C'est le cas pour notre élu de 7e circo. Nous lui avons passé le dossier et elle l'a fait, Émilie Guerrelle, en 2018. Et récemment, j'ai vu que le groupe écologique demandait non seulement l'installation de pigeonniers, mais qu'ils ne soient plus entretenus et suivis par des sociétés, mais par des associations de protection. voilà, c'est un problème humain. Je vous l'ai dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, l'animalisme va enrichir l'humanisme. En tout cas, c'est notre position. Et en conclusion, je passe la parole au président. Merci. Donc, le pigeon, c'est le symbole de paix pour les uns, des rats volants pour d'autres, et pourtant, l'espèce la plus côtoyée par les citadins. En tant que tel, le pigeon pourrait servir à approfondir la conscience écologique en milieu urbain en devenant le symbole de la reconnexion des citadins avec la nature. Au nom de l'association Les Colombes du Soleil et au nom des intervenants, je vous remercie pour votre attention. Compte tenu du temps imparti, je répondrai aux éventuelles questions à notre stand. Merci pour votre compréhension et pour votre écoute. Toutes les couleurs du ciel à plein de bouteilles du rhum, du vin, du miel Quand tu veux, on y va Caché par les dunes Entre terre et mer Voler un peu de paix Des refrains à la mer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501